L'ajout du menton de 50 francs CFA sur les factures de Canal Plus Congo, entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2020, a surpris de nombreux abonnés. Certains qui ne comprennent pas cette nouvelle taxe fiscale audiovisuelle voient ces centimes additionnelles comme une charge. Nous sommes surpris qu'on ajoute 50 francs dans le tarif du Canal Plus. On n'a même pas dit qu'on va ajouter. Et quand on fait quelque chose, on a averti d'abord. Je suis venu me réabonner. Une chose de surprise, j'ai eu 50 francs qu'on m'a demandé. Je voulais demander pourquoi ces 50 francs-là. Et au moment, c'est pour l'État. Avec l'État, à tout moment, il y a 5500, là on nous a ajouté encore 50 francs. Non, il m'a dit que c'est pour l'État. Mais l'État, c'est vague. Nous, on n'est pas fonctionnels pour savoir l'État. Interpellé par cette situation préoccupante, le directeur général de Canal Plus Congo a profité lors de son séjour à Dolizy pour expliquer cette nouvelle disposition fiscale mise en application par l'État. C'est une simple application de la loi. La loi de finances 2019 indique que désormais, pour certains secteurs, il y a la mise en application d'un timbre fiscal de 50 francs sur tous les achats. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons le mettre en œuvre et c'est la raison pour laquelle nous nous appliquons. Car nous, notre ambition, c'est aussi de respecter les règles et les lois du pays. Selon les informations glanées auprès des services fiscaux, cette taxe de 50 francs CFA n'est pas seulement imposée à Canal Plus Congo. L'État congolais l'a aussi exigé à d'autres sociétés telles la Congolaise des eaux, LCDE, énergie électrique du Congo, et Caressé, en vue de résoudre le problème de trésorerie publique. Sous-titrage Société Radio-Canada